Comment Jésus est devenu Dieu ? Les chrétiens se sont empaillés, on peut dire empaillés, disputés, entretués, il y a eu des guerres épouvantables, enfin, toutes sortes d'interprétations ont vu le jour pour dire que Jésus était soit ceci, soit cela, enfin ils ne se mettaient pas d'accord entre eux du tout, et on peut comprendre en même temps que sur un fond au départ juif, que l'idée qu'il puisse y avoir un homme qui ait incarné le divin est quelque part inacceptable, choquante, et même sacrilège on pourrait dire. Alors, ça va durer donc des siècles, et avec des parties qui prennent le pouvoir sur les autres, à certains moments les arianistes par exemple, sont complètement dominants dans tout l'Empire romain, et finalement c'est au moment où l'empereur Constantin se rend compte qu'il a un empire qui est quand même en train de partir en morceaux, que le christianisme, qui plaît beaucoup à sa femme, mais que le christianisme, qui l'intrigue, mais que le christianisme pourrait fédérer, parce que visiblement c'est quelque chose qui prend, on est au début du IVe siècle, que le christianisme est quelque chose qui prend et qui pourrait servir de ciment pour refaire partir l'Empire romain, et bien l'Empire Constantin, à Rome, décide que ça suffit comme ça, il va falloir les unifier, et alors il va décider de tous les réunir à Nicée, on est en 325, et Nicée c'est un concile très 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 fameux, c'est un concile éminemment politique, organisé par Rome, pour réunir tout le monde, ça n'a pas du tout été évident, on a l'impression presque d'un congrès du parti socialiste, ou du parti communiste au moment où ça barbe, et il faut quasiment imposer le credo de force, et ça va être le credo, je crois en Dieu tout puissant, celui qui est récité dans toutes les églises chrétiennes du monde, et il est imposé à ce moment-là. Ce qui est étonnant, pour finir, c'est que quand on reprend les différents schismes, les différentes croyances qui se sont baladées à l'époque, on se dit qu'elles existent toujours aujourd'hui, si on allait interviewer les différents chrétiens, savoir ce qu'ils croient vraiment, toutes ces croyances sont toujours là.